bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je vous propose aujourd'hui une technique de manifestation de neville goddard qui est la technique de manifestation par le rêve ou par le sommeil le sommeil la vie qui occupe un tiers de notre séjour sur terre est la porte naturelle vers l'inconscient les deux tiers de notre vie sur terre sont mesurés par le degré d'attention que nous accordons au sommeil notre compréhension et notre plaisir de ce que le rêve a à offrir nous amènerons nuit après nuit à nous y préparer comme pour avoir rendez vous avec un amoureux dans un rêve ou dans une vision nocturne lorsqu'un sommeil profond s'abat sur les hommes pendant qu'ils somnolent dans leur lit alors il ouvre les oreilles des hommes et celle leur instruction c'est dans le sommeil et la prière un état semblable au sommeil que l'homme entre dans l'inconscient pour lui laisser ses hypothèses et recevoir ses instructions dans ces états le conscient et le subconscient sont liés de manière créative le masculin et le féminin ne font plus qu'un le masculin ici étant le conscient et le féminin est le subconscient le rêve est le moment où le masculin ou l'esprit conscient quitte le monde des sens pour chercher son amant ou la partie subconsciente le subconscient contrairement à la femme qui épouse son mari pour le changer n'a pas de l'intention de changer l'état de conscience ou de veille mais aime tel quel pour se reproduire fidèlement dans le monde extérieur de la forme les conditions et les événements de votre vie sont vos enfants incarnés à travers les modèles de vos impressions subconscientes faites pendant le sommeil ils sont créés à l'image et à la ressemblance de votre sentiment le plus profond qui peut être révélé à vous même comme il est au ciel qu'il en soit ainsi sur terre comme c'est dans le subconscient qu'il en soit ainsi sur terre tout ce que vous hébergez dans votre subconscient pendant que vous vous endormez est la mesure de votre expansion dans votre état de veille aux deux tiers sur terre rien ne vous empêche d'atteindre votre objectif si ce n'est votre échec à ressentir que vous êtes déjà ce que vous souhaitez être ou que vous possédez déjà l'objet désiré votre subconscient ne façonne vos souhaits que lorsque vous ressentez qu'ils ont été déjà réalisés l'inconscience du sommeil elle est anormal du subconscient parce que tout vient de l'intérieur de vous et que votre conception de vous même détermine ce que ce sera vous devez donc toujours ressentir le souhait exaucé avant de vous endormir vous n'obtenez jamais du fond de votre être ce que vous voulez vous obtenez toujours ce que vous êtes et vous êtes ce que vous ressentez être ainsi que ce que vous ressentez comme vrai chez les autres pour que le désir se réalise il doit donc devenir le sentiment d'être d'avoir ou d'être témoin de l'état qui est le produit du désir accompli le sentiment qui résulte de la réponse comment me sentirai je si mon souhait était déjà réalisé c'est le sentiment que vous devez maîtriser et concentrer votre attention lorsque vous vous détendez et que vous vous endormez enfin vous devez être dans l'état conscient d'être ou avoir ce que vous voulez avant de vous endormir une fois endormi l'homme n'a pas le choix tout votre état de rêve est dominé par votre dernier concept de soi avant de vous endormir il s'ensuit donc que vous devez toujours assumer le sentiment de réussite et de satisfaction avant de vous endormir votre humeur avant le sommeil définit votre état de conscience lorsque vous entrez dans la présence de votre amoureux éternel le subconscient elle vous voit exactement comme vous vous sentez si en vous préparant au sommeil vous assumez et maintenez la conscience du succès en ressentant je réussis vous devez réussir allongez vous sur le dos pour que votre tête soit au niveau de votre corps ressentez vous comme si vous étiez déjà en possession de votre désir et commencez calmement à vous détendre dans l'inconscience celui qui soutient israël ne dormira et pourtant il donne à sa bien aimé un sommeil paisible le subconscient ne dort jamais le sommeil est la porte par laquelle le conscient qui est l'esprit éveillé passe de manière créative pour rejoindre le subconscient le rêve cache l'acte créatif tandis que le monde objectif le rêve est en dormant l'homme enregistre le subconscient avec sa conception de lui même il ne peut y avoir de plus belles descriptions de cette romance entre le conscient et le subconscient que celle mentionnée dans la somme de salomon la nuit j'ai cherché dans mon lit celui que mon âme aime puis j'ai trouvé celui que mon âme aime je l'ai maintenu et je ne l'ai pas laissé partir jusqu'à ce que je le mette dans la maison de ma mère et dans sa chambre elle m'a conçu pendant que vous vous préparez à dormir sentez vous dans l'état de réalisation de vos souhaits et détendez vous dans l'inconscience votre souhait exaucé est celui que vous recherchez la nuit dans votre lit cherchez le sentiment du souhait réalisé de manière à pouvoir l'emporter avec vous et l'emmener dans la chambre de celle qui vous a conçu au rêve ou au subconscient qui vous a façonné et ainsi le désir peut être exprimé c'est le moyen de découvrir et de conduire vos désirs vers le subconscient sentez vous dans l'état de désir exaucé et retomber calmement dans le sommeil nuit après nuit vous devez assumer l'état d'être d'avoir et d'être témoins de ce que vous cherchez à être avez et voyait se manifester ne vous endormez jamais découragé ou insatisfait ne dormez jamais dans la conscience de l'échec votre subconscient dans l'état naturel est le sommeil vous voir tel que vous pensez que vous êtes et que ce soit bon mauvais ou indifférent le subconscient incarnera très certainement votre croyance la façon dont vous vous sentez et la façon dont vous l'imprimez et elle la menthe parfaite façonne ses impressions et les matérialise comme le fils de sa bien-aimé vous êtes tous beau mon amour et il n'y a pas de défaut en vous et l'attitude mentale à adopter avant de s'endormir ignorer les apparences et ressentez que les choses sont telles que vous souhaitez qu'elle soit car il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà et l'invisible devient vue assumer le sentiment de satisfaction c'est appeler les conditions à refléter la satisfaction les signes suivent il ne précède pas la preuve de ce que vous êtes suivra la conscience que vous êtes il ne la précédera pas vous êtes un rêveur éternel qui rêve de rêve non éternel vos rêves prennent forme lorsque vous assumez le sentiment de leur réalité ne vous limitez pas au passé sachant que rien n'est impossible à la conscience elle commence à imaginer des états au delà des expériences passées tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer il peut le créer tous les états objectifs ou visibles étaient d'abord des états subjectifs ou invisibles et vous les avez convertis en états visibles en assumant le sentiment de leur réalité le processus créatif consiste d'abord à imaginer puis à croire l'état imaginé imaginer et attendre toujours le meilleur le monde ne peut pas changer à moins que vous n'en changiez votre conception comme il est à l'intérieur il est à l'extérieur les nations comme les gens ne sont que ce qu'ils pensent être quel que soit le problème où qu'ils se trouvent peu importe qui il concerne vous n'avez personne d'autre à changer que vous même et vous n'avez pas d'adversaire ou d'aide pour apporter le changement en vous vous n'avez rien à faire à part vous convaincre de la réalité de l'état recherché les résultats continuent de confirmer votre conviction fixe vous ne suggérez jamais à un autre l'état que vous voulez le voir exprimé au lieu de cela vous vous persuadez qu'il est déjà ce que vous voulez qu'il soit la réalisation de votre souhait est réalisée en assumant le sentiment du souhait accompli vous ne pouvez échouer que si vous ne parvenez pas à vous convaincre de la réalité de votre souhait un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression chaque nuit lorsque vous vous endormez sentez vous satisfait et impeccable car votre amant subjectif forme toujours le monde objectif à l'image et à la ressemblance de votre conception de lui la conception définie par votre sentiment les deux tiers conscients de votre vie sur terre corroborent ou témoignent toujours de vos impressions subconscientes les actions et les événements de la journée sont des effets ce ne sont pas des causes le libre arbitre n'est que la liberté de choix choisissez aujourd'hui qui vous allez servir c'est votre liberté de choisir l'état d'esprit que vous assumez mais l'expression de l'état d'esprit est le secret du subconscient le subconscient ne reçoit les impressions qu'à travers les sentiments et d'une manière comme de lui même donne forme et expression à ses impressions les actions de l'homme sont déterminés par ses impressions subconscientes son illusion de libre arbitre sa croyance en la liberté d'action c'est simplement l'ignorance des causes qui le poussent à agir il se croit libre parce qu'il a oublié le lien entre lui-même et l'événement l'homme éveillé est sous la contrainte d'exprimer ses impressions subconscientes si dans le passé vous êtes imprégné de quelque chose de manière imprudente laissez le commencer à changer vos pensées et vos sentiments car ce n'est que lorsque cela se produira que votre monde changera ne perdez pas un instant à regretter car penser ressentir les erreurs du passé c'est se réinfecter laissez les morts enterrer leurs morts sortez des apparences et assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous voulez être ressentir un état produit cet état le rôle que vous jouez sur la scène mondiale est déterminé par votre conception de vous même lorsque vous sentez votre souhait se réaliser et que vous vous détendez calmement dans le sommeil vous devenez l'acteur principal pour jouer votre rôle le lendemain et pendant que vous dormez vous répétez et êtes instruit dans votre rôle l'acceptation du résultat final fixe automatiquement les moyens de réalisation ne faites pas d'erreur à propos de ça si pendant que vous vous préparez à dormir vous ne sentez pas consciemment dans l'état du souhait accompli alors vous emporterez avec vous dans la chambre de celui qui vous a conçu la somme totale des réactions et des sentiments du jour de veille et pendant que vous dormez vous serez instruit d'une manière dont ils seront exprimés demain vous vous réveillerez en croyant que vous êtes un être libre sans vous rendre compte que chaque action et événement de demain est prédéterminé par votre conception de vous même lorsque vous avez commencé à dormir votre seule liberté est alors votre liberté de réaction vous êtes libre de choisir comment ressentir et réagir au drame de la journée mais le drame des actions les événements et les circonstances de la journée a déjà été déterminé à moins que vous ne définissez consciemment et délibérément l'attitude mentale avec laquelle vous allez dormir inconsciemment vous allez dormir dans l'attitude mentale constituée de tous les sentiments et réactions de la journée chaque création fait une impression surconsciente et à moins qu'elle ne soit contrée par un sentiment opposé et plus dominant est la cause de l'action future les idées enveloppées de sentiments sont des actions créatives utilisez votre droit divin à bon escient par votre capacité à penser et à ressentir vous maîtrisez toute la création pendant que vous êtes éveillé vous êtes un jardinier qui sélectionne des graines pour votre jardin mais je vous assure que si le grain de blé qui tombe par terre ne meurt pas il reste seul mais si il meurt il porte beaucoup de fruits votre conception de vous même lorsque vous vous endormez est la graine que vous déposez sur le sol de l'inconscient s'endormir en se sentant satisfait et heureux force les conditions et les événements à apparaître dans votre monde et à confirmer ses attitudes mentales le sommeil est la porte du paradis ce que vous considérez comme un sentiment vous l'amenez comme une condition une action ou un objet dans l'espace alors dormez dans le sentiment du souhait accompli sur terre comme au ciel duіс c'est parti Sous-titrage ST' 501